Et on va effectivement passer au run suivant. Prêt ? Je vais transférer les casters. Et bien on est parti pour être européen et extrême si j'ai bien compris, donc bonne chance à vous. Merci, merci. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour le live. Désolé, j'arrive tout de suite, je vais me faire un café. A tout de suite. Alors, pendant que mon partenaire est parti, on va partir sur Metal Gear Solid 3 Snake Easeer. Donc on va changer directement, on ne va pas parler de nanotechnologies, de protocoles, de ces choses-là. On va repartir bien avant, on va partir en 1964 en pleine guerre froide. Alors, au niveau ici, il est en train de choisir, voilà, au niveau du new game, Alec MGS1, il est en train d'expliquer les différentes parties. Alors, on vous remercie, déjà 212 988 dollars, c'est très bien pour la fondation Prevent Concert Foundation. Ici, c'est Jaguar King, donc c'est le deuxième sur le temps de MGS1 qui va ici run. Il n'a pas de record personnel qui a été établi. Il faut savoir que le record du monde est en 1h19min et 25s qui a été fait cette année et que potentiellement, on peut descendre à 1h08min. Tout dépend de la run et des skips qui peut être fait. Ça va moins glitcher. Et donc, on est là, en pleine opération vertuose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est naqué de Snake, donc celui qu'on va appeler, putain, Big Boss, qui est un agent américain de l'Unité Fox et qui va être envoyé en Union soviétique pour récupérer un ingénieur du nom de Sokolov. Mais, ça ne va pas bien se passer, voilà. Et on va avoir un ennemi, ce boss, qui va arriver. Voilà, voilà. Et qui va ici, donc, Naked Snake, ici, faire une autre opération qui s'appellera la Snake Easeer, d'où le nom du jeu EMGS3. Donc, on a toujours ce codec qui est la patte des franchises de Metal Gear. Voilà, ce jeu, ici, a été en 2004 sur PlayStation 2. Donc, vous voyez, c'est plus tard après celui qui a été fait. Mais au niveau de l'histoire, on revient en 1964. On dit, au début, il n'y a pas de l'unité Fox, mais bien de la CIA. Effectivement, c'est de la CIA qui crée l'unité Fox. J'essaie de faire un petit raccource. Donc là, on commence. Il faut aller récupérer le Soviet et on va utiliser, donc, ces petits jumps, ces petits trous-là, tout simplement, pour aller beaucoup. Vous allez en voir beaucoup. Ah oui, tout à fait. Donc, pour les conditions, attention, au plan d'extrême, il faut avoir un grade qui est obtenu avec moins 5 heures de jeu, moins de 25 sauvegardes, 0 kills, 0 alertes, 0 heal, voilà, et moins de 20 blessures. Non, grave, vous inquiétez pas, ça va être fait. Et là, alors, la première chose, c'est l'auto-IM. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous le voyez, il va utiliser, donc là, il court, il prend son pistolet, il met une balle qui est automatiquement lockée, et après, il va faire une roulade. Il va l'utiliser pour Stanley Gard, et cette technique, en fait, permet à chaque fois, quand il va faire de lock, il va pouvoir directement atteindre l'ennemi. Et donc, il va pouvoir courir et pouvoir gagner du temps. Voilà, hop, il le fait. Et là, il va faire le quick shot pour juste faire deux fois. On peut faire la même run en courant et en faisant plus de munitions. Là, on tire sur le côté. On n'a pas besoin que le garde soit silencieux. On passe et on arrive directement à Rasvelt, premier boss qu'on va après retrouver. Ici, c'est l'unité de slot. Alors, pour les personnes qui disent le premier garde, il n'y avait pas besoin de passer en FPS, oui, ça dépend. Donc là, il a raté l'auto-IM, donc il a essayé de corriger. OK, eh bien, il s'est fait l'alerte, voilà. Et là, ça commence bien. Il va y avoir des glitchs, il ne va pas avoir beaucoup, il y aura des OGBS toile glitchs. Ah, est-ce que moi, je viens de perdre le hangout ? Le hangout, ne t'inquiète pas, ça doit être normal. D'accord, OK, OK. Voilà, c'est revenu. C'est revenu, voilà. D'accord, je me disais, c'est tout peut-être moi. Non, non, t'inquiète pas. OK, OK. Donc, on se réveille, on a là, on a récupéré ce col-off. Alors, bien sûr, ici, vous ne verrez pas toutes les scènes qui ont été cutées et vont être, voilà, pour aller plus vite, parce que sinon, vous aurez l'histoire. Et ça a duré des heures, ça n'est pas possible de le faire en une heure. Et 19 minutes. C'est ça. Il y a une incentive, je ne sais pas s'il a fini la run ou pas. Il y a une incentive pour, au niveau, vous allez voir un moment où il y a une longue échelle. Voilà. Mais on verra ça le moment venu. Oui, en effet. Et donc, là, voilà, bon, ce qui s'est passé, là, c'est que sur le pont du début où on a rencontré, enfin, où on est passé, là, avec ce col-off, on tombe sur ce col-off qui, mystérieusement, est en Russie. Et après un petit dialogue, elle nous jette du haut du pont dans la rivière. C'est pour ça que là, on a le droit au petit tuto, comment se soigner. Voilà. Donc, The Boss qui fait défection et qui part du côté soviétique et qui se range du côté de Vol'jin. Donc, là, premier coup dur pour notre ami Naked Snake. Donc, ça, c'était la mission vertueuse. Et ce qui va se passer, c'est que, ben, Vol'jin a envoyé un David Crocket. Donc, une arme atomique qui a explosé. Et donc, on est là après. On va revenir. On va revenir. C'est ça. C'est pour ça l'opération Snake Aether. Là, on utilise toujours les roulades pour aller plus vite. Oui, oui, les roulades, de toute façon, on va rouler dans la forêt. Et puis, ils l'utilisent aussi aux fins du niveau. C'est comme ça, au moment où il arrive, c'est pour charger, pour arriver le plus vite possible. Bonne nuit à toi, Moa. Bonne nuit, Moa. Oui, s'il se fait repérer, ben, c'est game over. Donc là, vous le voyez courir avec une grenade dégoupillée dans la main, parce que ça fait moins de bruit, si je ne me trompe pas. Oui, c'est effectivement, c'est ça. C'est donc un peu comme ce qu'on a vu sur MGS1. C'est qu'en fait, il masque ses pas en gardant la grenade. Voilà. Ça, c'est un des trucs qui va être utilisé énormément dans le jeu, mais moins que dans MGS1, je vous rassure. Voilà, c'est bon. Et là, il a réussi à esquiver deux gardes, et qu'il ne le remarque. Donc là, on repart sur Hasvel, mais on est de nuit. Et puis là, je vais te laisser commenter ce combat. Alors, donc là, on est de nouveau retour à Hasvel, car normalement, on est censé retrouver deux personnes qui sont infiltrées, Adam et Ève. Enfin, en anglais, bien sûr, Adam et Eva. Et là, le truc, c'est qu'on arrive, mais on ne trouve personne. Donc, une cinématique se lance. Vous ne la verrez pas. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre, du coup, pas Adam, mais Eva, qui vient nous sauver, alors qu'on se fait attaquer par des soldats soviets. Et ensuite, au matin, vu qu'il y a un petit moment qui va se passer, au matin, nous sommes attaqués par l'unité Ossolot. Et donc là, il y a toute une route précise pour pouvoir éliminer les gardes les plus rapidement possible. C'est ce qu'il fait. Il connaît les positions. Donc, ici, le positionnement est très important. Vous voyez, il sait déjà où les ennemis vont arriver. Là, il ne reste plus que quatre ennemis. Donc, qui est, en fait, l'unité de slot. Donc, il termine. C'est la première difficulté. Il faut connaître. Voilà, c'est beau. Oui, pour le pourcentage qui est au-dessus, c'est visibilité. Parce que dans ce jeu, normalement, c'est un jeu d'infiltration. Et donc, vous pouvez changer le camouflage par rapport aux textures. Et vous avez différents. Voilà. Et donc, là, on n'en a pas spécialement besoin. Il va changer juste trois fois, normalement, de camouflage. Et là, il s'est occupé, on va dire, du repousse-insecte. Car il ne va pas bientôt passer dans le lac pour éviter de chauffer des sangsues. C'est le gras. L'espèce de snace. Car les sangsues, dans ce jeu, on va dire, ça ferait perdre du temps de devoir s'en débarrasser. Car en plus, ça fonctionne de la vie. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent utiliser le repousse-insecte, enfin, le bug juice, pour ne pas avoir à attraper de sangsues. Et pour les personnes qui me demandent, là, nous, on est sur la version HD, PS3, mais elle existe aussi sur PS2, le jeu. Ici, c'est PS3 et puis la version HD. La caméra sur la version normale du jeu n'est pas terrible, on me dit, oui, ben, c'est pour ça qu'il est plutôt en caméra de derrière, mais il y a des personnes qui le font pratiquement en première personne. Ça dépend après des runners. Nasbrock, t'es un runner. Non. Alors, non, non, je ne suis pas un runner de MGS. J'adore la franchise. Donc, là, il est auto-AIM, regardez. Et donc, là, c'est l'homme directement sur la personne. Voilà, là, il tire à côté du chien pour le distraire, comme ça, tous les gardes vont aller se rapprocher du chien. Et il va pouvoir passer tranquillement à côté. Et là, c'est marrant, mais bon, voilà, il utilise le carton. Alors, le carton qui a une autre utilité que de se cacher, voilà, dans le speedrun. Ça nous permet d'aller un peu plus vite dans les seaux, en bout de seau. Et là, le chien ne nous sent pas, il ne nous repère pas. Et comme on avait dit, les ennemis dans Metal Gear Solid ont un peu une vision limitée. Il y aura un speedrun sur Cuphead, je ne crois pas. On me demande si c'était un runner, masque. Ah non, pas du tout, je ne suis pas un runner. Juste un homme qui aime les speedrun. Donc voilà, donc, on fait en sorte que vous passez un bon moment. Et là, c'est le premier combat contre Sloth, donc, bien sûr, non létal. Voilà. Il va utiliser une combinaison, en fait, de son pistolet non létal et des grenades. Et il va, je ne sais pas si vous avez vu, il a shooté derrière. Pour empêcher, bien sûr, Sloth de partir se cacher, car ça déclenche une réaction de Sloth qu'on tire sur les animaux. Ah, là par contre, il aurait pu le faire un petit peu plus rapidement. Mais c'est quand même bien fait. Il y a déjà eu des World Records tombés. Le thème du combat est excellent. Bon, alors là, on est dans les cavernes, donc on ne voit pas grand-chose. C'était la grenade stun, c'est la grenade paralysante qui l'utilise. Oui, en effet. Pour les personnes qui le demandent. Donc là, on est dans les grottes, on avance tout doucement. Bon, le runner, lui, connaît exactement où il faut aller, donc ça va. Nous, là, on ne voit pas grand-chose pour le moment, mais là, on va bientôt déboucher sur un boss. Quasiment l'un des boss les plus compliqués du speedrun. C'est vrai que par rapport à l'ensemble des boss, il y en a deux ou trois où il va avoir un peu une routine à avoir. Et il faut faire attention de ne pas, à la freine près, faire l'erreur, parce que sinon, vous perdez énormément de temps. Et c'est le premier, cette personne, c'est the pain. C'est le pain. Levez-moi ces pains. Non, voilà, donc ce qu'il fait, il s'équipe des grenades et des smoke grenades. Donc il va faire une combinaison entre les grenades fumigènes et les grenades explosives. Vous allez voir, pour déstabiliser the pain, car il utilise des frelons pour nous attaquer. Et donc, s'il est déstabilisé, il ne peut pas nous attaquer. Et donc, en fait, la grenade, on la met derrière pour faire exploser, pour ne pas qu'elle rebondit. Et puis, bah, voilà. C'est quand même assez rapide. Moi, je me rappelle que... C'est vrai. En plus, pour tirer, ce qu'il utilise, ce qu'il fait, c'est qu'il tire des équipes de larmes et saurées équipes, pour éviter, on va dire, le temps de rechargement, car si on s'équipe, ils sont dans saurées équipes de larmes, et bah voilà. Très bonne... Et vous voyez, il y a un timing... Très bonne pain. Il va shooter dans le timing parfait pour pouvoir que juste à la fin, parce que normalement, après, paye Bush, et bah là, il va réussir juste avant, et donc, il va économiser beaucoup de temps. Et là, bah, toujours un carton, hein. Voilà, le carton. Le carton magique. Le carton magique. C'est ça, le carton magique, pour éviter de se coller aux parois, parce que, s'il ne l'utilisait que le snake, enfin, s'il était juste en snake, il pourrait se beurtre un peu avec les parois, tandis qu'avec le carton, il ne se heurte pas aux parois, donc ça va plus vite. En effet. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc sortir, et on va arriver à un moment, qu'on retrouvera par après, avec un autre boss. Est-ce que vous l'avez dans le chat ? Oui, je pense que vous l'avez, vous êtes des aficionados du jeu. Voilà, là, le moment où, ce qu'on fait, on reste tout le temps nappé sous l'eau, pour éviter de se faire repérer par les ennemis. Et puis, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite de nager aussi. Et normalement, il va le faire en deux segments, je crois, quelque chose comme ça, en deux plongées. Ah, ça commence à essayer de savoir le nom du boss. Je vois qu'il y a plusieurs, donc ils ne sont pas unadimes sur le chat. Donc, ça veut dire que les personnes ne sont pas peut-être au courant de ce boss qu'on va un peu, voilà, on va un peu « skip ». Mais vous verrez ça plus tard. Donc là, 17 minutes 55, c'est pas mal. Oh ! Oulala ! Et là, vous pouvez voir, il y a écrit « The End » juste en dessous de Snake. Cet endroit précis, si vous voulez, vous pouvez tuer un boss possible, enfin, un boss que vous rencontrez qui est « The End ». Vous pouvez le tuer avant votre boss fight réel. Mais on ne va pas le tuer ici. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on rappelle les conditions d'Europe NSM, on ne doit pas tuer, donc, les gardes. Mais si on tire dans un baril qui explose à côté, c'est considéré comme étant non létal. Voilà. À vous de juger après. C'est ça. De cette… On ne les a pas tués directement. Et là… Ah, je ne connaissais pas avec le baril, cette technique. Petit baril. On passe derrière les gardes. On passe derrière. Qui entendrait « Ah, oui, 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 oui. » Oh non ! Oh non ! Oh non ! Wow ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a dû vouloir lui faire une roulade, mais trop tard pour le faire tomber. Le problème, c'est qu'il l'a fait trop tard. Et quand vous êtes de côté comme ça, des fois, la physique, c'est… Oh ! Oh là 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 ! Ah, Jack Varkin qui, là, je pense que dans le chat, vous pouvez faire en sorte de lui donner un peu de votre énergie parce qu'il est aussi fatigué, je pense. Oh là là ! Deux fois au même endroit. Oh, puis là, il rate avec la physique. Oh là là ! Oh ! Ah, ça ne veut pas. Ah ouais, là, c'est dommage, là, le runner, il s'en veut terriblement en plus. C'est très compliqué à faire. C'est… Il fait donc l'autre stratégie. Et du coup, ce qu'il va faire, il ne va pas utiliser la même stratégie. Il va… Du coup, voilà, il assomme l'ennemi. Ah, il n'a pas réussi à taper. Est-ce qu'il l'aura dans le timing ? Normalement, oui. Oui, c'est bon, voilà. Faites-moi, ça passe. Ah ! Just a box. Voilà. Tout ça se vient. Oui, Jack Varkin qui va… Vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui connaît bien. Le jeu, il a peut-être… Voilà, il n'a pas de record actuel sur le jeu. C'est ça, alors là, la zone dans laquelle il est, c'est une zone assez dangereuse, comme il est en train d'expliquer, car il y a plein de pièges. Et ça nous sera utile pour lutter dans le jeu. Je n'en dis pas plus pour le moment. Oui, on vous laisse des petits… Voilà, on vous laisse un peu… Un peu de suspense. Voilà, un peu de suspense. Donc là, on va essayer de s'infiltrer dans ce fort. Donc ce qu'on fait, on assomme le soldat qui surveille l'entrée. On se glisse sous les câbles électriques et on s'infiltre. Ouais, pour une grotte protégée, il y a beaucoup de trous, moi, je trouve. Il devrait vérifier un peu plus les rondes, les gardes. C'est vrai. Et donc là, il y a un masque, on va changer du camouflage. On parlait du camouflage tout à l'heure. La tenue scientifique. Et hop, on rentre dans le bâtiment. On rentre dans le bâtiment, mais personne ne sait que c'est nous. Voilà, c'est les chargements de zone qui font qu'il n'y a pas d'une zone à l'autre. Ouh, ben là, carrément. Ils préfèrent le toucher, d'accord. Normalement, on passe à côté, il n'y a pas besoin. Oui, mais on va dire, ça ne change pas grand-chose si on les pousse. De toute façon, ils vont juste nous engueuler. Oui, tant qu'ils ne donnent pas l'alerte. C'est ça. Ah, regarde. Ils vont juste nous engueuler car ils croient qu'on est des scientifiques et qu'on s'amuse un peu à gambader. Donc, ils vont juste nous engueuler, mais pas déclencher l'alerte. Donc, tout va bien. Alors là, voilà, là, ce qu'il fait, il rentre dans le scientifique pour éviter qu'il donne l'alerte. Et c'est bon, il y aurait à dire, il a réussi à aller jusqu'à la cutscene. Donc, il va dans le bureau. Et dans le bureau, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il n'y a pas d'autre porte. Donc, imaginez, il revient et pas de problème. Voilà. Donc, c'est le bureau où on voit les plans du Metal Gear X. Là, on utilise la strat du carton. La strat du carton pour distraire les gens et pour ne pas qu'ils activent l'alarme. Là, ils récupèrent des cigares qui seront très utiles aussi. Qui seront très utiles. On verra quelle est la stratégie utilisée sur un bot, mais on ne dit pas plus. Mais il ne peut pas dire qui vous êtes au scientifique, mais le scientifique peut. Le scientifique le plus crédible au monde, dans un carton. C'est ça. Crédibilité du jeu, si on veut. Metal Gear. Déjà, quand tu vois, moi, j'ai envie de dire, je vais arriver à un scientifique avec un bordeau sur le crâne. Je me suis dit, c'est louche. Il y a un problème. Oh, mais non. Ici, ce ne sont pas des soldats, des enfants terribles. Ils ne sont pas issus. Donc, c'est la guerre froide. Bon, voilà. Ils n'ont pas beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas des soldats génomes. Ça se voit, ça. Ils ne sont pas très fuites, les soldats. Et donc, là, pourquoi on change de costume, Mila Masque ? Là, ce costume, parce que le costume animal, c'est un costume qui nous donne, on va dire, une sorte de stamina infinie. Et puis, c'est aussi l'une des couleurs pour les niveaux d'après. Voilà, c'est double utilité. Donc, essayez, si vous avez MGS 3 chez vous, de le faire avec des costumes différents. Vous verrez que tu n'avais pas les mêmes capacités. Et aussi, bien sûr, on rappelle que cette tenue, on l'obtient justement en battant la première fois au slot, de façon non létale. Si je ne me trompe pas. Et le costume animal enlève le tremblement, me dit, Kokojima, effectivement, et ça va être très utile pour pouvoir... Oh, mais il rate le call. Et là, je te laisse expliquer. Alors, donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que normalement, on se fait empoisonner par The Fear. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait semblant de mourir pour l'amener devant. Et, oh, attendez, aurait-il loupé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans son positionnement, la grenade, il s'est pris la grenade, il n'a pas regardé en l'air, donc voilà. Il va recommencer. Et c'est un neck and neck qui passe à la trappe. C'est ça. Donc, la phase, normalement, c'est, on va dire, utiliser la pilule de mort simulée. Comme ça, The Fear va se rapprocher de nous et faire, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne peut pas être déjà mort, car dans la cinématique, il nous a lancé une fléchette empoisonnée, pour dire... Bah ouais, mon poison est beaucoup trop efficace, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, là, ce qu'on fait, on se réveille, il fait, ah, mais c'était un piège ! On lui lance une stone grenade, pour l'éblouir, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on active un piège, qui va le battre. Je trouve que, quand même, parmi l'ensemble des boss, c'est le plus marrant. C'est le plus marrant. Ah oui, c'est ça, c'est le plus marrant, en effet. C'est vraiment beau. On pourra vous réexpliquer plus en détail, c'est juste, en fait, qu'on a une pilule qui nous permet de revivre. Donc, on simule la mort, et puis, bah, on le met dans une position où son propre piège qu'il avait placé pour nous, il va se le prendre, et comme ça, bah, comme il est stun, il est paralysé avec la grenade, il ne peut pas bouger, il se prend plusieurs fois le piège, et voilà, le boss est passé. Le boss est battu de manière non létale, et c'est ça qui est beau. Attention, on va sauter, hop, on a sauté en même temps. Pigeon vol. C'est ça. Toujours le carton. Voilà, le carton, partout, il n'a rien vu, rien entendu. Rien entendu, c'est incroyable. Vous avez un colis de 120 kilos qui passe à côté de vous, mais ils ne comprennent pas. Tout va bien, tout est normal. Du coup, on a un nouvel appel. C'est Yves, on discute, et maintenant, c'est bon, on repart. Donc, ici, on va arriver dans d'autres zones, je crois que sur la... Ils parlent de l'inceptive, là, et ils font, donc, on vous rappelle qu'on est là pour la prévention contre le cancer. Nous sommes actuellement à 217 000 $ et 828, et on ne peut que vous remercier. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie, et n'hésitez pas. On vous rappelle qu'il y a plusieurs loteries, donc une spécialement pour vous, Français. Donc, n'hésitez pas, donnez. Je vous rappelle que vous donnez à une association américaine, mais pour le cancer, tout le monde, voilà, est concerné, et que la recherche, une fois qu'elle avance, bien sûr, c'est pour tout le monde. Non, ils ont applaudi parce qu'il y a eu un don. Voilà, le combat contre the end. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette run, il y a une possibilité de ski complètement le boss, en manipulant, en fait, l'horloge interne, en fait, en augmentant de 7 jours, et bien, vous arrivez dans la zone avec le point de sauvegarde, et puis, ben, le boss, the end, est mort, en fait. C'est un petit trick, et ça, ça vous fait gagner, quand même, énormément de temps. Il ne le fait pas, parce que, je pense qu'il ne doit pas être, voilà, au niveau de la stratégie, au niveau de top, pour pouvoir la réaliser, ou n'est peut-être pas au courant. Mais je pense que si, parce que vu que cette personne est quand même l'un des meilleurs top runners sur les jeux Metal Gear, et là, on fait que l'offre. On sait que ce n'est pas assez rapide, donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien, en fait, ici, il voulait freeze, en fait, la personne, il a raté, donc il va devoir utiliser deux cigarettes, et le problème, c'est qu'il va lui en manquer. Il n'a pas assez, en fait. C'est ça, il aurait dû d'abord arriver et lui mettre un coup. Aïe, il va s'occuper à boire. Ah, non, il dit qu'il est en plus. Ah, c'est bien dommage. Car normalement, quand c'est bien fait, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus rigolo. Là, il va devoir lui recourir après. This is the end. C'est ce qui s'est passé. Il a complètement raté. Je crois que, je crois qu'il y a des, le pauvre, le pauvre Jaguar King a quelques soucis de réalisation. Il ne comprend pas comment, bah, the end puisse le repérer. C'est, ouais, j'ai, on est désolé, mais le. En plus, le nombre de personnes qu'il y a dans l'Assemblée, je. Ah, bah, je crois qu'il est en train de le faire. Il ne voulait pas le faire. Il voulait montrer, en fait, la technique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait encore la technique avec les cigarettes pour pouvoir le mettre par terre. On le vise avec son gun. En fait, il ne peut plus bouger. Et puis après, on fait une rotation de grenade et du pistolet. Et avec, en fait, cette rotation, on arrive à finir le boss. Et bah, là, il va expliquer, voilà, la façon de le skip. Voilà. Je vais le faire avec n'importe quelle sauvegarde. Oui. Et donc, là. Eh bah, notre, voilà. Voilà, donc là, le runner a préféré sauter. Désolé de ne pas vous montrer, donc, la run, au niveau de The End. C'est quoi, cette carotte ? On va dire juste avant son combat contre The End, je crois. Il a pris une safe state. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, peut-être qu'on va pouvoir voir, cette fois, la façon bien de battre, la bonne façon de battre The End. Espérons-le. Croisons les doigts. Ah, là, j'ai cru qu'il avait pris celle de plus d'une semaine. Non, il avait dit, il disait qu'il allait apprendre en rigolant, mais... Ah, il veut quand même essayer de bien le faire. Ah, il veut bien essayer. Donc, non, il n'a pas, je pensais qu'il allait sauter le boss, mais non, il n'a pas voulu, il préfère le faire. Donc, tant mieux. Parce que tout à l'heure, il était sur deux sauvegardes différentes. C'est ça. Et donc, il est quand même joueur, parce que c'est franchement, il faut dire, là, Jaguar King a beaucoup de retard dans la run, mais au moins, il fait en sorte d'assurer le spectacle. En effet. Et il dit que là, il refait le combat contre le boss, car sinon, s'il ne le fait pas, sa femme sera en colère contre lui. Donc, voilà, quand même, il veut faire les choses bien. Et c'est compréhensible. Donc, voilà, le smoke train pour arriver. Donc, là, tout va bien, il est derrière. Voilà. On fait l'enchaînement. On le freeze pour qu'il pose son arme. On le remet du spray. La grenade stun. La séquence est bien exécutée. Voilà. Là, il est en train de bien le faire. Hop. Encore le stun. Le spray, juste pour qu'il ne reste qu'une barre d'endurance. À l'enchaînement, normalement. Voilà. Donc, là, on s'en va, car normalement, il réussit quand même à s'enfuir. Et là, ce qu'on fait, voilà. Il en utilise deux. On lui lance. Oh ! Non ! Non ! Non ! Non, Jaguar ! Qu'est-ce que tu fais ? C'était parfait, non ? Oh là là ! The End qui troll. The End qui s'enfuit. Qui fuit devant la mort. The End ne veut pas être fini ce soir, mesdames et messieurs. Là ! Oh, c'est incroyable, ça ! Il lui manquait juste un petit peu de point. Regardez-moi ça. Ce 0 de vital, dans la plus pure tradition du jeu de combat. There ! Ah, je suis tellement mal pour le runner ! Oh ! Not The End, on me dit ! Allez ! Attention ! Je pense, je pense que là, vous avez le droit à une run anthologique. Donnez votre énergie pour Jaguar King qui a vraiment du mal à finir The End. I can't find him ! I can't do anything ! Crap ! I can't even find him on the map. I don't know ! Oh my god ! This, I have never had a really bad End like that ! Yeah, he's like, he's like, he's right over there. Is he, Red Circle ? Yeah, he's on a bad area that's not easy for me to snipe. And the problem is, I cannot locate him. Oh my goodness ! Seriously, this is actually really, really bad. I think of it this way, we're keeping this fight excited. C'est tellement incroyable, je ne sais plus quoi dire. Eh, vous connaissez le jeu cache-cache ? Eh ben voilà les enfants, voilà ! Voilà ce que c'est. C'est ça. C'est la version cache-cache poussée à son paroxysme, parce que celui qui est caché, en même temps qu'il reste caché, il vous tire dessus. Parce que The End, on ne peut pas le retrouver ! Oh la 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 ! But là pourtant, on est à rien de l'avoir, juste il le voit, il tire une balle, une balle dessus. C'est fini hein ! attendez je crois qu'il a trouvé oui on vous demande d'applaudir devant votre téléviseur voilà comme ça parce qu'en plus c'est très dur de récupérer alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut savoir où il est en utilisant une technique le code konami mais c'est pas utilisé on peut parce qu'en fait en utilisant le code konami on peut savoir où se trouve on revient le coin ça a réveillé la salle et là maintenant ça va être le moment on va pouvoir se poser pendant trois minutes à savourer un peu la musique un petit message de sa femme qui lui dit tu as intérêt à faire sub 20 ou alors tu vas dormir sur le canapé pendant une semaine voilà normalement il ya la chanson moi je l'entends pas ce qui doit chanter non c'est qu'elle doit pas être bien forte c'est pour ça oh c'est dommage chat à on l'a on l'entend on l'entend un peu un peu le son bas est ce que la régie peut monter un petit peu le son mais on vous demande pour la pour la musique mangeant de serpents la francophonie ils sont quand même là ils sont présents bon on ne vous assure pas que je m'entends aussi bien que jaguar king non 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 c'est dommage c'est dommage au début on l'entendait pas dommage mais bon c'était le moment et puis bah là on est dans les montagnes à la montagne voilà hop le garde assommé c'est reparti voilà on tire on lui rend dedans il fait dodo et toujours à le carton qui protège ici du vent et des particules de sable on est en jeu à vous de juger à vous de juger tout est possible dans un dans un âge est alors récupère les stones grenades ça sera toujours utile c'était c'était close ici c'est plus un glitch pour ski oui un petit saut sur place c'est pour le saut pour te passer par dessus mais donc il fait en sorte voilà ou que les gardes le suivent l'ennemi qui est complètement hypnotisé une boîte mais mais qu'est ce que et c'est pas possible une boîte les soldats russes enfin les soldats soviétique c'est vraiment pas les soldats génome ils sont pas futés du tout ils voient des boîtes passer oh non c'est rien tout c'est juste dans mon imagination et donc là avec le timing il a été obligé de faire les deux normalement on peut aller un peu plus vite au tout à y est c'est pas mal attention 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 au timing c'est bon il a évité le garde c'est juste une boîte aux modistes avec le livreur de l'extrême bah c'est vrai qu'ils passent dans beaucoup d'environnement et dans dans mgs 3 ce qui est bien c'est ce changement d'environnement je trouve ça vraiment bien le côté on a d'abord on a la petite jungle voilà puis après on a les montagnes on a de l'urbain on a un beau mix et ça fait plaisir à voir par rapport aussi aux évolutions qui ont été faites entre le premier le deuxième le troisième voilà maintenant on est au cinquième et il ya un nouveau un nouveau qui va sortir dans le nom c'est je sais pas vous de l'avez dans chaque le nouveau le le nouveau metal gear le nom je sais plus comment il s'appelle attention le prochain boss qui va arriver et donc là une route parfaite on passe par dessus voilà on descend on fait des roulades dans les escaliers ne faites pas ça chez vous les enfants vous pourrez vous faire mal il n'y a pas de nouveau metal gear voilà metal gear survive alors je sais pas c'est bon là on va on va être face au boss voilà the fury qui en fait c'est un peu firefly de batman c'est un mec avec un jetpack qui balance du feu donc ce qu'on va faire on prend si je me trompe pas comme fusil le mozin et on lui tire dessus bon là par contre on l'a fait tomber donc ça prend un peu de temps pour qu'il remonte alors ce qu'il faut pour en fait il ya plusieurs ronde possible là au niveau de l'aléatoire du placement au début bah il a il a été sur le côté droit c'est le côté le plus long mais ce n'est pas grave vous inquiétez pas il va pouvoir ici le finir quand même en en deux séquences au lieu de trois donc c'est pas mal il a eu un bon boss fight ça va et ce qu'il faut savoir c'est que la boîte bien sûr c'est une boîte qui résiste au feu la boîte a fait tout la boîte inifugé et oui quand on vous dit que pour vous infiltrer vous faut une boîte on me dit un boss réussi bah non il y avait il y avait au slot pas même s'il a mis un peu plus de temps mais non non le runner il faut savoir c'est que voilà c'est l'entraînement et puis bah des fois la frame près c'est c'est très compliqué donc il suffit que à un moment vous ratez puis vous avez toute la séquence qui est annulée essayez chez vous vous verrez que c'est difficile mais pas aussi simple alors voilà attention il a tiré ah oui et là vous allez voir regardez il passe à côté d'un ennemi voilà et sauf que l'ennemi dans sa condition de ah mais qu'est ce qui se passe mon ami est par terre je vais aller voir ça et il ne voit pas là bas la boîte la boîte est invisible attention là on doit on doit choper reykov pour s'infiltrer alors reykov c'est comment comment expliquer ça eh ben là c'est en fait on essaye de rentrer dans un accès privilégié et donc on va se déguiser en reykov et donc pour ça eh ben on le prend il faut l'emmener au bout de la pièce et puis bah les gardes passent un peu à côté mais ils sont un peu voilà innobulé par le bruit qu'a fait donc le projectile sur le mur et donc on passe tranquillement voilà c'est ça voilà et du coup maintenant on peut se camoufler oh on récove mais qui ce mec est beau gosse et maintenant on peut y aller moi ce que j'adore quand même c'est que les gardes l'ont vu quand même passer sur des caméras et tout il a toujours la même dégaine la tête vers l'avant c'est ça et personne ne le reconnaît mais vous inquiétez pas c'est un jeu d'infiltration et puis donc là on va passer le portail de sécurité avec les deux gardes parce qu'on a l'uniforme est rentré dans l'armement donc on rappelle que vous avez le planning de la gd club que c'est un marathon de speedrun qui se termine en fin de semaine et jusqu'à dimanche nous sommes actuellement en train de récolter des dons pour le prevent cancer foundation nous sommes à 222 milles et 49 dollars vous avez dans le chat tout ce qu'il faut pour aller donner n'hésitez pas il y a des initiatives regardez on peut avoir un jeu secret of evermore avec au bébé donc on va nommer le garçon au bébé donc attention faut pas se faire avoir par kevin donc n'hésitez pas à donner le cancer et bien ça concerne tout le monde une personne sur trois semble va être atteint dans 20 ans et donc on n'a pas encore trouvé la solution n'hésitez pas à donner et puis j'espère que vous aimez ce cast et tout l'ensemble de staff du french stream vous remercie vous êtes actuellement 3300 personnes sur ce stream à 3h48 du matin vous êtes complètement donc là ce qui se passe là où on en est là c'est en fait on s'est fait attraper par les mais par volgin et donc on est dans une salle de torture et pendant qu'on est on va dire inconscient d'où l'écran en noir en fait ce qu'on entend c'était volgin tabasser le professeur sokolov l'homme qu'on était venu sauver au départ le tabasser à mort en lui posant des questions et et malheureusement ben il a tué et là maintenant et bien il va s'occuper de nous casser la figure à nous pour les personnes qui demandent dans le chat excusez moi pour il est 3h48 du matin petit raccourci on donne pour la prévention du cancer effectivement pas pour cancer et non ce n'est ce lapsus n'est pas vraiment vraiment pas fait exprès je suis désolé mais ça d'une manière ça nous concerne tous donc bourrez les dons voilà c'est quoi c'est comme ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quelque chose c'est très cool alors que nous sommes nous avons nous avons nous avons cette c'est et donc là on se retrouve bah comme d'habitude en prison toujours dans une cellule et regardez qui c'est qui vient c'est johnny alors est ce que c'est johnny ce qui s'appelle johnny je sais pas c'est pas est ce que vous avez la réponse dans le chat qu'est ce qui s'appelle johnny donc là bah il est reparti et puis bah nous on s'en va c'est ça on prend le cigare on casse la gueule à johnny alors pourquoi le le cigare c'est une bonne question à ce moment là le cigare ça va être pour pour le combat du pour le qui nous attend qu'on fasse contre le prochain boss car pour le perdre le plus rapidement dit possible vu que utiliser le cigare dans mgs ça tout doucement fonctionne de la vie voilà c'est dangereux c'est dangereux le cigare tu es tu les enfants voilà voyez à ce passage il est vraiment énorme je te laisse le commenter voilà donc là vous avez vu juste avant il a jeté un paquet de nouilles par terre pour distraire un garde dont est passé tranquillement devant derrière tous les autres en but justement utilisant la technique du de la grenade dans la main pour pour passer inaperçu voilà et donc là il va faire toute la run avec le cigare pour pouvoir effectivement perdre le maximum de vie pour utiliser tout à l'heure voilà il va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie mais vous avez tout de suite il va faire un death abuse pour gagner du temps et skip un boss alors là il envoie la smoke grenade pour passer entre les ennemis sans se faire repérer là il doit renvoyer une deuxième sinon il va se faire repérer par le chien c'est bon c'est passé et voilà c'est bon c'est donc il y a sénard qui nous dit fumer augmente le risque de cancer de nez pour sauver snake ainsi que la run n'hésitez pas on va vous remettre le lien et j'ai aussi une c'est la m m'a bien fait marrer ce commentaire vous aussi quand vous êtes en retard au taf jetez un sachet de nouilles devant votre boss pour passer inaperçu je pense pas que ça soit la bonne méthode enfin chacun fait comme il veut je ne pense pas que ça marche je pense que votre patron est un soldat génome il remarquera l'embrouille voilà bon là on se laisse tomber pour se faire un peu mal et comme on dit prendre le plus de dégâts possible pour le combat qui nous attend donc là on est dans des débuts parce qu'on essaye de s'enfuir qu'est ce qu'il fait il est bloqué par le petit rat en fait vous allez voir c'est pas sa run à jaguar king on lui met des bâtons dans les roues oui aussi chose qu'on n'a pas dit mais là depuis la salle de torture baby a snake n'a plus qu'un oeil oui et alors là est ce que tu peux faire le parallèle avec les franchises on voit que je vais plutôt te laisser faire ben en fait vous avez ici big boss et qui a perdu un oeil et ce qui va se passer c'est que vous allez avoir le même clin d'oeil c'est comme le coup des cigares avec les cigarettes dans mgs 1 et ben là c'est la même chose à un moment il va perdre un oeil aussi solide snake après je veux pas dire de bêtises c'est dans le c'est dans le 4 qui perd oui c'est dans le cas donc voilà donc des petits parallèles et là on fait face au boss the sorrow et ben là pour le battre la meilleure façon c'est de mourir voilà voilà donc on meurt et on utilise la pilule de réanimation voilà donc une technique on avait déjà vu sur the fear qui est utilisé mais pas dans les mêmes conditions pas dans la même optique là c'est de mourir tout simplement parce que the sorrow est déjà mort et en fait c'est un c'est comme un rêve voilà donc du coup on se réveille donc là on part on va retrouver eva derrière une cascade avec qui a récupéré tout notre équipement ce qui est plutôt bien donc là on marche donc voilà donc c'est solidus on le dit deux qui a aussi un oeil et donc pour rappeler naked snake alias big boss et puis tous les noms après parce qu'il en a tellement avec 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 l'épisode du mgs 5 phantom pain on a aussi peace walker solid ice mgs 4 en 2004 la c'est mgs 3 en 1964 et oui donc qui sont les jeux sont sortis donc par rapport à la chronologie on a fait un retour en arrière ici vraiment les parle pas de soldats génome mais plutôt bas comment ce perso voilà big boss est devenu une référence et on revient à ses origines dans mgs 5 voilà c'est venom snake le son nom de code voilà donc il ya plusieurs noms je vous laisse aller sur les sites spécialisés pour reconstituer cette histoire qui est quand même assez compliqué et là en reprenant donc l'équipement on va prendre un carton et le carton va nous aider pour une nouvelle stratégie oui en effet une nouvelle petite stratégie qui va nous permettre d'infiltrer l'usine du shago od parce qu'en vrai on ne vous a pas encore parlé mais au fil au départ l'émission pour laquelle on est là c'est par rapport au shago od il a raté on va vous réexpliquer ces trucs et pour les personnes qui demandent c'était une 25 list teammates et le record était en 1.19 voilà hop on évite les gardes avec la boîte il ne remarque rien donc on marche avec la boîte voilà on monte dans ce camion on est on se met en carton et comme ça on va pouvoir être directement emmené dans le hangar où se trouve le shago od donc pour les personnes voilà donc là on va changer pour aller à l'armement arrivé en carton et pour les personnes qui demandent effectivement venom snake n'est pas le même que naked snake ou big boss mais on lui fait croire que c'est que c'est lui mais on va pas ce vol voilà jouer au jeu voilà ceci est une autre histoire c'est une autre histoire mais comme vous voyez l'histoire est assez complexe fait penser à la base de groupe 0 ce passage on dit il ya beaucoup de clin d'oeil franchement entre tout et là moi c'est marrant c'est qu'il le fait en première personne ce segment j'ai l'habitude de le voir en troisième personne moi j'ai l'habitude de le voir comme ça d'accord ok donc les charges explosives les charges explosives sont posées et ce qui va arriver c'est nous allons affronter un nouveau boss nous allons affronter volgin qui va encore nous attraper mais sauf que cette fois comparé aux autres boss comparé aux autres boss on va pas y aller de façon non létale si vous regardez c'est pas la barre de la barre de vie en bas enfin la barre plutôt la barre en bas qui baisse mais sa barre de vie principale et double et double phase ici donc la première on fait juste à se mettre derrière pour le tuer et là on va attendre qu'il fasse donc son écran et puis on va faire la même technique il n'y a rien de très compliqué face à celui-ci et le boss qui est déjà mis à terre comme on vous a dit on n'a pas le droit de tuer mais vu que on va revoir volgin donc ça ne compte pas comme un meurtre ce qui vient de se passer voilà car maintenant si vous voulez savoir où est le volgin et bien il est attendez on va bientôt le voir et bien il est là vous voyez cette espèce de tank géant mobile et bien voilà il est là dedans donc il n'est pas mort et en même temps vous pouvez en même temps apprécier le fait que le speedrunner tire avec de la même façon qu'il tirait sur the pain avec le rpg 7 c'est il tire il déséquipe l'arme il y a un rééquipe l'arme pour ne pas avoir avoir le temps de recharge pour que ce soit beaucoup plus rapide voilà donc là ce qu'il est en train d'expliquer le runner c'est que ici et bien plus on met des damages et plus ça sera facile par après quand on va devoir tirer sur la non ça passe la grenade qui est bien lancé et puis donc là c'est un on peut appeler ça un auto scroll ou pas un peu parce que et donc là il est sur sur la sur la moto et puis bah il essaye tout simplement de neutraliser les gardes voilà une petite séquence donc là ça va devenir un peu plus lent on va dire puisqu'il ya des temps d'arrêt voilà il y a des temps d'arrêt on attend que le chagode arrive qui conduit la moto on me dit bah c'est Eva voilà c'est Eva qui conduit la moto alors on m'a dit on rappelle que suite à un reload at the end la run ne compte pas un alors techniquement c'est en un seul segment donc euh est ce qu'on considère que je pense que je suis pas assez la spécialiste du speedrun pour dire vous qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est valide ou pas par rapport aux conditions qui étaient annoncées avant donc là on est dans une partie du on va dire de l'autoscroller où il n'y a pas de chagode mais il n'y a que des ennemis donc c'est pour ça qu'on utilise que des stun grenades pour se débarrasser d'eux et donc là un timing hein c'est un timing on les lance voilà faut savoir où placer pour avoir un minimum voilà de lancer et pour stun un maximum de garde la route voilà est assez assez simple à connaître faut faire attention par contre à ceux qui sont sur les toits c'est un peu plus compliqué surtout celui-ci en mouvement mais bon pour c'est jacquard king ce n'est que du menu frottin tout ça reload égale multi segment donc voilà voilà un vrai débat là sur multi segment ou pas de toute façon on est là pour voir au niveau du jeu quelques tricks et ça c'est est-ce qu'il va le faire ou pas oui là il est celui qui n'a pas besoin de tirer sur en fait les conducteurs alors après vous allez voir j'espère qu'il va le faire à ce moment là parce que c'est assez marrant ce qui peut se passer et donc là il essaie à chaque fois d'auto IM et après de corriger la position pour pouvoir les neutraliser un par un voilà il est ennemis à moto ah il les laisse pas parce que c'est marrant parce que si vous laissez en fait les conducteurs bah vous les voyez qui derrière vous tire dessus et en fait il s'en fout royalement naked snake voilà tout doucement le chagot le chagot qui nous rattrape et donc là bas on a commencé à donc à s'enfuir avec le chagot derrière nous et là il va y avoir un moment oui vous allez voir il va risait une séquence comme le mg s1 voilà face à liquid et bah là il va faire pareil avec il ya un timing précis à avoir pour pouvoir faire des damages et reload à chaque fois la séquence je vous laisse juger par vous même donc voilà donc voilà et voilà maintenant c'est le moment où on mitraille ce que j'aime bien quand même c'est que le chagot goad c'est quand même un gros tank et tout et qui va super vite propulsé et tout mais il arrive pas à à rattraper la moto c'est ça il n'arrive pas à rattraper la moto c'est ça il n'arrive pas à rattraper la moto il doit ne plus avoir des sens à mon avis ou on peut acheter ce bazooka machine gun peut-être dans gta 5 je ne sais pas petit konami code et je ne sais pas donc voilà donc ce qui se passe là maintenant c'est on arrivait à un peu semer le chagot goad et on se met à l'autre bout d'un pont un pont sur lequel il y a du c4 d'accrocher pour bien sûr faire sombrer le chagot goad donc il y a 4 4 c4 qui sont posés donc on tire sur les trois premiers pour n'avoir que le dernier à faire lorsque le chagot sera là et donc voilà le chagot est là on tire il est tellement fort et en effet nos scopes nos scopes voilà une fois qu'il avait la mire et là attention on va voir face au chagot donc là la vie a descendu par rapport à la séquence et donc là on enchaîne un tir dans la chenille un tir dans le hublot frontal et donc le fait de normalement là on fait en sorte que le chagot ne touche pas trop avec la moto avec eva et donc si on rate et ben voilà la moto d'eva tourne autour et ben là la run n'est pas parfaite parce qu'on pouvait aller beaucoup plus vite en immobilisant le chagot par rapport à la moto et euh... il a des... ah... est-ce qu'il va... ouh... ah voilà il va peut-être euh... non non il n'a pas réussi à... voilà donc en quoi dans MGS3 le positionnement est crucial c'est ça et là il a encore raté donc on est reparti pour un petit tour de ma neige c'est ça un petit tour de neige on retourne autour du chagot et on tire on retire on retire on est bientôt au bout donc là par rapport à la séquence normalement ça se fait en une trentaine de secondes quarantaine là il met beaucoup plus de temps à peu près allez encore un tir et on est bon parce qu'il y a aussi ce moment d'invulnérabilité qu'on... qu'on vous a dit à chaque fois que ben le boss prend des dégâts il y a un petit moment d'invulnérabilité donc on ne peut pas euh... faire en sorte euh... que les tirs soient répétés parce que ça ne marche pas voilà donc il faut le timing et là maintenant dernière phase avec le chagot des Volgin Volgin qui euh... utilise ses pouvoirs électriques pour contrôler le chagot donc ce qu'on fait c'est qu'on tire dans les euh... dans les... on va dire les roues même si c'est pas des roues dans les chaînes dans les... ouais les chaînes dans les foreuses qu'il a pour roues pour le bloquer et ensuite on tire avec le mozin oui donc là il le fait trop... en fait il est pas assez rapide sur sa sélection et bah ce qu'il se passe c'est que en fait Volgin peut se déplacer et c'est dommage parce que ça c'est du positionnement dans les items voilà et... normalement euh... il est immobile et... euh... avec le rpg7 et ensuite on utilise le mozin pour lui tirer à tuer et voilà c'est fini et donc là après encore euh... ce système euh... où on est dans une moto c'est ça encore la course poursuite donc là de toute façon on peut pas faire grand chose hein... on peut pas on va dire faire euh... mieux on doit... juste survivre euh... donc euh... coup de stun grenade et donc pendant que la run se passe on vous rappelle euh... que vous êtes sur le stream le fresh re-stream euh... et vous êtes en train de regarder la GDQ 2018 on est actuellement à 2124000 dollars et 37 euh... de collecter euh... je vous rappelle que c'est pour euh... la prevent cancer euh... fondation euh... on va mettre euh... tous les liens euh... en description euh... dans le chat euh... donc euh... n'hésitez pas à euh... soutenir euh... on vous rappelle euh... il y a des loteries euh... qui sont faits du côté euh... américain euh... et une loterie euh... spécialement pour le côté euh... francophone euh... si vous voulez euh... à avoir euh... vous avez euh... la liste de cadeaux dans la description et vous avez ici un petit peu ralenti par rapport à tout à l'heure alors de façon générale face au ralenti c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé le cancer concerne tout le monde on n'a pas actuellement de solution voilà pour guérir donc n'hésitez pas à bourrer les dons voilà j'espère que vous passez un bon moment il est quatre heures du matin et vous êtes 3250 personnes vous êtes voilà complètement aux sommes merci à vous parce que c'est grâce à vous bien sûr que la recherche contre le cancer avance merci un fait infiniment oui là en ce moment la run c'est un petit peu ralenti même si là c'est très bien exécuté assez dommage sur ce sur ce dernier on essaye d'auto a im qu'est ce qui fait là il avait pris feu donc il a dû changer de camouflage ah d'accord ok donc si vous avez un problème avec vos vêtements il suffit de changer de tenue vous le saurez pour la prochaine fois ça manque de fait cette fin de run quand même non s'il vous plaît voilà vous voyez là cet ennemi il ne peut pas lui tirer dessus car la caméra ne va pas assez haut et donc eh bien il ne peut que il est coincé voilà voilà c'est bon il l'a dépassé il peut tirer dessus ouais mais c'est hyper un temps assez il tente il tente là sur le chemin il y a une il y a un tronc voilà donc qu'est ce qu'on fait on tire dessus au rpg 7 pour dégager le chemin il n'a pas réussi du premier coup il n'a pas réussi du premier coup oh voilà donc il peut se passer encore des choses dans cette run elle n'est pas terminée tant que on n'arrive pas à la fin du de l'affichage du score il perd pas de temps c'est un auto scroll mais il perd en fait alors c'est vrai qu'il perd pas de temps mais il essaye de rapidement montrer qu'il peut neutraliser les ennemis il prend du temps voilà parce que oui sur l'auto scroll il va pas perdre de temps ça va être compliqué pour le temps on me dit eh ben l'estimette était de 1 25 pour l'instant là il est à une 16 c'est dépassé déjà le par rapport à l'estimate tout simplement parce qu'on a tout à la fin les crédits et ses crédits dure environ neuf minutes donc on sera au dessus de l'estimette mais bon vous avez vu la run il ya eu pas mal de complications mais voilà c'était peut-être la première run de jaguar king sur mjs 3 je ne sais pas c'est vrai que c'est dommage moment vous avez vu du spectacle dans cette année je crois que c'est d'affinuit joué cette question quelque chose dans le genre oui là on va être ça va être fini avec la course poursuite mais ce qui va se passer c'est que là on va avoir enfin je vais attendre on va attendre que ça passe mais ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un accident de moto et eva va être blessé donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va devoir maintenant l'escorter dans la forêt avec des soldats soviétiques à nos bottes enfin non sur notre race pas à nos bottes sur notre race de toute façon ces soldats soviétiques sont toujours bien positionnés dans les zones qu'on doit traverser mais ils ont des petits problèmes de vision peut-être la fatigue et donc là on soit neva et tout de suite il va partir il ne va pas répondre au codec non on en a pas besoin et puis après alors comment on appelle ça sur cette escorte le fait qu'on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine distance avant que qui va en fait sinon s'arrête mais c'est pas donc oui voilà donc comme vous pouvez voir il s'arrête quasiment il s'arrête très souvent pour dire raiva bien bien c'est bon bien c'est bon bien c'est bon bien une range voilà il faut pas qu'elle sorte de la range donc de la distance parce que sinon bah elle s'arrête et ben vous perdez du temps donc là on fait le tour de l'arbre et on va aller directement sur la petite plateforme monter donc voilà donc ce qu'il explique là c'est que là du coup il va donner des nouilles instantanées à donner à manger à eva comme ça elle va de nouveau avoir de l'endurance et donc elle va pouvoir continuer à marcher parce que si elle n'a plus d'endurance et bien elle n'avance plus et donc on lui donne on lui donne à manger on lui donne des nouilles oh trop vite trop vite et il s'est fait repérer et là on a vu la rapidité du garde quand même oui on avait c'était le seul qui avait un peu ses galons pour la franchise est ce que quelqu'un a compté le nombre de fail pas pour faire parce que en fait là on a eu donc le problème sur zian qui a mis beaucoup de temps mais sinon je pense qu'il n'a pas fait beaucoup de fail en fait il a perdu plus de temps sur zian je crois non jaguar king of the fell on va dire que aujourd'hui voilà l'étoile n'était pas de son côté quasiment dix je dirais d'accord sur le nombre de fail total mais je pense que je parlais au niveau des séquences je crois qu'il ya trois endroits si j'ai pas de bêtises il ya donc il ya ici il ya zian il ya au moment où il doit sauter la caisse et il ya donc là si ce passe on m'appelle eva et on évite un yard et donc là il le fait sur zephyr voilà le dernier plus d'un fait c'est déjà trop bien sûr parce qu'on veut vous poser des rônes parfaites mais parfois c'est aussi ça le speed run c'est des personnes qui n'arrivent pas à faire peut-être ce qu'ils maîtrisent très bien chez eux des millions de fois ça arrive et donc donc là ils tapent dans une plante pour faire du bruit c'est ça la logique non s'il vous plaît arrêtez de porter la poisse à jaguar ce que l'on va faire c'est plutôt on va faire que des messages positifs pour jaguar pour qu'ils puissent nous fait un perfect sur du boss voilà allez on va y croire il peut le faire il va le faire supportons lui d'autres énergies voilà take my energy jaguar king il faut que tu nous fasses cette run pour montrer que un boss peut être fait en une fois sans problème sans souci juste parce que voilà on peut se dire il est fatigué non il va le faire il doit le faire attention c'est parti c'est parti hop c'est bon déjà il l'a attrapé maintenant il lui tient dessus avec le mozin il la met à terre déjà une une barre qui est parti la première fois c'est ça hop ça recommence hop on la pousse on lui tire dessus on la met à terre on envoie en l'air une grenade stun on y croit jaguar vas-y pour l'instant t'es vraiment bien parti c'est bon il le fait il nous fait un truc bien ah il laissait une autre strat il se met derrière un d'accord d'accord c'est parce que là et eu un petit problème mais c'est rien de grave c'est rien de grave c'est juste il veut nous montrer du spectacle encore voilà et puis bah ça va être la fin pour ziboss qui va mourir ça va être fini ton grenade et voilà et voilà c'est fini et et donc là on a le titre de big boss pour jaguar king qui a fini le dernier le moment qu'on voudrait tous qui n'arrive jamais le moment où il va falloir presser la détente est-ce que vous êtes prêts le chat avec vous à lancer tous vos bible fans au bible fans est ce que vous êtes prêts on a besoin de vous on récupère ce qui semble être l'héritage des philosophes et donc là voilà on nous passe ce mouvement ce moment le patriote le patriote je vais le faire le faire il est Le préviens plus casque les valeurs le petrité 말� N'interços à la Terre je vais vousacteur un jeu c'est mort parce que oui malheureusement donc on n'a pas le temps de je te dis en allemand c'est pas bien on va pas la tuer non on n'a pas le temps là on tue c'est dommage voilà et cette cinématique de faim bon après c'est je veux pas dire mais c'est comme le ketchup ça a l'air assez efficace et donc là la fin on voit il va et donc le champ de pétales ensemblanté et c'est pas fini on nous dit effectivement avec le cheval rochefort voilà c'est rochefort c'est notre rochefort à tous je vous rappelle qu'il ya une scintive sur zelda le jeu sur switch et là nous voyons en plus les fantômes de soros de soros et de the boss n'hésitez pas à bourrer les dons et à faire en sorte qu'on puisse nommer le cheval rochefort là on peut on peut le nommer entre nous c'est rochefort voilà le cheval le cheval c'est génial tristesse moi je veux pas dire mais les personnes qui sont aux états unis ça rigole pas c'est vrai c'est vrai qui demande aux gens de saluer le boss la mère des forces spéciales oui salut tu à la fin le duel le duel avec oslot deux pistolets une seule balle et on va tirer attention c'est parti voilà donc là il normalement vous pouvez soit tirer dessus soit tirer à côté c'est à vous de choisir et donc là on va partir alors est ce qu'ils vont ce qu'ils vont pas est ce qu'ils vont montrer les 9 minutes il n'est pas en train de ski voilà une minute 29 voilà donc on est au dessus 1h29 et 29 secondes donc vous n'allez pas avoir ces 9 minutes c'est dommage c'est dommage c'est dommage 1 minute 22 alors par rapport au run il faut savoir que avec un un temps comme ceci donc il a fait combien 1h29 29 il serait positionné en 10e position top 10 donc voilà il faut savoir et même il serait en deux il serait neuvième parce qu'il y en a un qui l'a fait en verriezzi et donc pas en européenne extrême donc c'est pas la même catégorie donc voilà ça fait ça fait pour pas mal de mistakes en une heure et demie on vous l'accorde après on a vu pas mal de choses intéressantes j'espère que ça vous a plu ah bah les voilà les voilà les crédits c'était sûr vous pouvez applaudir quand même un jaguar king qui a pas craqué et qui n'a pas skim the end quand même hein milan masque en effet oui il n'a pas craqué il y a eu des moments durs on va dire durant cette run mais il n'a pas craqué il a réussi à la finir il a affronté the end et c'est ça qui est bien alors ce qu'il faut savoir c'est que quand même là la personne qui détient actuellement le record sur mgs3 c'est un mister donc en une 19 25 un de nos compatriotes bravo à lui et ce qu'il faut savoir c'est que la personne qui le talent du carry a fait en une 19 31 il est derrière et moi j'ai vu j'ai réussi à voir une vidéo de lui où il faisait en une minute 8 donc c'est possible donc n'hésitez pas là quand le marathon de la ginecule sera fini mettez vous sur votre console et essayez de battre ce record attention ça va être le karaoké time sur le stream us ah on veut tous voir ça est-ce que du coup n'est pas tu vas nous chanter c'est ça non désolé il fallait il n'y a pas d'incentive donc je ne vais pas chanter ché j'ai essayé j'ai travaillé j'ai travaillé Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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